Hello tout le monde et bienvenue dans le nouveau vlog donc je vous retrouve aujourd'hui encore direction la maternité parce que là j'ai mon rendez vous de vue l'écho du huitième mois voilà normalement c'est l'avant dernière fois qu'on voit bébé normalement j'ai encore l'écho du neuvième mois mais il y a je crois quelques jours du terme donc à voir si j'aurais pas couché avant donc j'ai trop hâte j'espère que ça va aller bon alors je vous reprends on est il est 18 heures donc là je suis en train de vous monter le vlog pour ce soir voilà c'est pour ça qu'en fait souvent ils sont assez assez tard mes vlogs parce que en fait j'ai ma journée j'ai ma journée souvent je suis pas là où j'ai des choses à faire et je monte en vers 18 heures quand je rentre à la maison etc voilà je je monte seulement le vlog ensuite le temps de charger le temps de faire la miniature le temps de vous mettre tous les liens dans la barre d'info c'est pour ça que souvent c'est un peu un peu tard je suis désolée sinon donc pour l'écho tout va très bien bébé a toujours la tête en bas alors elle m'a dit que mon col il était court mais toujours très fermé c'est un peu contradictoire elle m'a dit parce qu'en général c'est vrai que l'école commence à s'ouvrir au bout de huit mois moi toujours pas elle est très très fermée mais il est court donc bon mais tout va bien donc c'est le principal le bébé c'est une petite 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 crevette enfin c'est un garçon mais franchement elle m'a dit que là il pesait 2 kg 300 à peu près et elle voit à terme elle voit elle estime à 2 kg 700 voire 2,8 kg maxi pas plus donc ça sera vraiment une petite crevette donc j'ai bien fait de prévoir du naissance au niveau des pyjamas et des vêtements parce qu'elle m'a dit que c'est ce qui va mettre quoi faut vraiment que je ramètre du 0 mois naissance pour ma part moi j'ai pas pris de kilos en un mois j'en reviens pas j'ai pas pris un gramme en fait je suis vraiment au même poids que le mois dernier donc là pour je vais entamer le 9e mois je j'ai pris 9 kg donc en fait un kilo par mois on va dire donc c'est parfait c'est très bien et voilà tout va bien donc je suis vraiment contente en plus on a une belle photo en 3d à l'école pour une fois c'est je crois que ça faisait trois fois d'affilé qu'à chaque fois il mettait ses mains devant son visage on le voyait pas et là j'ai une trop belle photo donc ça fait ça fait tout drôle de le voir comme ça en fait et voilà je me dis que dans un mois de toute façon je le verrai en vrai bon alors sinon cet après midi nous sommes allés faire un petit tour chez action ça faisait un petit moment et j'ai trouvé en fait pas mal de trucs dans le rayon bébé j'étais vraiment étonnée en fait je me suis jamais vraiment arrêté dans le rayon bébé de chez action et il ya vraiment pas mal de choses sympas donc je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté alors j'ai trouvé un petit sac comme ça franchement je trouve ça hyper pratique j'en ai vu un plus petit en fait pour mettre les crèmes bébé etc mais c'est vrai qu'il est très très petit donc j'ai j'hésite en fait soit j'échange ou alors celui ci je le garde pour moi pour la maternité et mettre mes produits à moi mais tout ce que j'aurais besoin personnellement c'est voilà ça fait une petite vanity franchement elle est trop belle et le motif j'ai bien aimé il y avait deux motifs avec gris aussi c'était pas mal non plus mais voilà j'ai je crois que j'ai craqué pour les toiles et ah oui j'ai le ticket de caisse une sange de garder pour pouvoir vous dire les prix comme quoi c'est vraiment 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 pas cher donc là le petit sac allongé il a passé un sac allongé j'ai payé 6 euros 89 quoi voilà donc dedans j'ai mis ce que j'ai acheté comme ça je vais vous montrer au fur et à mesure alors là j'ai ma copine qui m'avait qui m'a conseillé en fait de prendre de draus là bas parce que c'est vraiment pas cher et c'est vrai qu'on a reçu le matelas on n'avait pas encore de draus et bon dans la petite liste de naissance j'avais mis j'ai mis des draus ce que j'ai repéré sur verbodé etc magnifique avec des petites étoiles des petits nuages mais moins au moins 15 euros le draus quoi alors que là j'en ai trouvé bon des blancs simples peut-être que j'en prendrai un seul à motif un peu plus joli mais là un blanc simple comme ça j'ai pris deux pour être tranquille c'était 1,99 voilà pour 2 euros un draus comme ça je trouve ça vraiment pas cher et à mon avis c'est bien d'en avoir un peu de d'avance alors ensuite j'ai pris alors ça j'ai trouvé ça trop chou c'est trop beau c'est une housse de matelas allongé et quand j'ai vu la en fait le dessin j'ai trop aimé enfin les étoiles comme ça donc j'ai pas encore le matelas allongé mais je vais en prendre un tout simple pour la salle de bain en fait la salle de bain j'en ai fait rien à 5 euros chez Ikea et c'est vrai qu'il est blanc vraiment il n'y a aucun motif dessus donc je vais mettre celui-ci et c'est trop joli du coup je déballe avec vous comme ça je regarde en même temps ce que ça donne il est trop beau oh c'est trop chouette j'adore donc voilà housse de matelas allongé et ça je l'ai payé combien il y avait plusieurs motifs aussi housse de coussin allongé 2,99 franchement 2,99 comme je suis choquée c'est vraiment pas cher action et trop beau il y a vraiment des belles choses alors ensuite après la housse qu'est ce que j'ai trouvé alors j'ai trouvé un truc qui me semble sera très pratique c'est un matelas allongé en fait portable donc c'est à dire que ça se scratch et en fait quand vous allez chez les gens ou alors je me suis dit que je vais peut-être le laisser en bas parce que je dirais que tout le temps monter à l'étage pour changer les couches peut-être qu'à force on va péter un câble donc c'est peut-être toujours bien d'avoir ça en bas avec des petits rangements et tout non trop bien donc ça pareil c'était c'était vraiment pas cher c'est un matelas allongé 2,49 voilà donc pour 2,50 même si je m'en sers pas ce sera un peu perdu enfin voilà c'est pas cher du tout donc j'ai pris ça j'ai trouvé ça très 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 pratique même pour emmener chez voilà si on est en soirée etc c'est pareil ensuite qu'est ce que j'ai pris mais non trop fort alors je suis en train de découvrir que dans le non en fait dans le dans la vanity à langer ils mettent le non trop fort bon bah dans la vanity il y a le système de housse pour langer donc bon là ça en offre une en plus c'est toujours pas perdu franchement 6,50 euros un sac à langer mais c'est un truc de fou j'en reviens pas le mien le B.A.B.A. il coûte 70-80 euros je comprends pas la différence de prix quoi même si le B.A.B.A. est quand même un petit peu plus grand et qu'il y a plus de place dedans mais franchement 6,50 euros un sac à langer je suis choquée alors ça c'est pour moi j'ai trouvé ça dans le rayon avec les produits de beauté etc c'est un coussin en fait coussin de bain rafraîchissant il y a des petites bulles comme ça et on sent c'est vrai que ça a l'air rafraîchissant en fait il y a deux ventouses derrière et puis voilà ça s'accroche sur la baignoire et puis il n'y a plus qu'à poser sa tête dessus génial donc je vais tester ça et ça c'était pas cher non plus je crois que c'était 2,99 euros voilà alors ensuite j'ai repris un distributeur de scotch je trouve ça super pratique j'ai ma maman qui m'en avait acheté un mais je l'ai fait tomber maladroite comme je suis et il s'est cassé du coup j'en ai repris un parce que avoir le rouleau scotch comme ça et devoir trouver, alors ça ça m'énerve mais trouver l'embout, enfin le bout j'y arrive jamais et ça m'énerve et comme... donc du coup j'ai repris un dérouleur et j'ai pris un... alors là c'est pour l'album photo de bébé, j'ai un album photo à faire et je me dis que ça peut être bien de mettre des petits trucs comme ça je sais pas si vous verrez bien dans les coins des photos pour dire de les fixer sur les pages en fait couleur turquoise qui est un peu la couleur qu'on a choisie pour bébé et je vous montrerai ça quand je le ferai dans un vlog et je vous montrerai du coup comment je procède, voilà alors on se retrouve dans la chambre de bébé parce que je vous avais pas montré mais on a reçu le mobile oui on appelle ça un mobile donc là on l'a eu, on l'a mis sur la liste de naissance et c'est mes grands-parents qui se sont chargés de me le prendre et en fait c'est un mobile qui a été fait main sur Etsy je sais pas si vous connaissez Etsy mais c'est toutes des créatrices qui font des trucs fait main alors je sais pas si comment il marche, je l'ai pas encore mis vraiment en route oh oui c'est pile poil dans les couleurs de la chambre donc voilà, trop contente c'est trop chou on sait qu'il y a un temps là oh là là, je suis toute gaga moi quand je vois ça alors et là c'est une deuxième chose qu'on a reçu de la part d'une créatrice sur Instagram en fait c'est parfait pour le portant là que Greg a fabriqué avec les vêtements ce sont des séparateurs en fait donc que je vous montre ça elle m'a créé des séparateurs pour séparer forcément hop, les vêtements, les tailles des vêtements donc là du coup je l'installe en direct là il y aura les vêtements naissance donc là justement, heureusement que j'en ai prévu parce qu'avec petite crevette qui va naître à 2,7 kg ou 2,8 kg je vais certainement lui mettre du naissance donc là on arrive au un mois donc un mois, je vais mettre celle-là oh c'est trop chou j'adore, franchement j'adore c'est trop beau donc je vous mets son Instagram dans la barre d'infos si ça peut vous intéresser franchement c'est vraiment pas cher elle fait ça avec amour parce qu'elle m'a expliqué en fait comment elle me demandait comment je les voulais en fait et je lui ai dit je vous fais confiance franchement j'ai pas de modèle j'ai pas de thème spécial pour la chambre donc forcément elle me les a fait en turquoise avec une touche de turquoise qui est la couleur exacte de la chambre ensuite elle a dit qu'elle a mis un panda parce qu'elle a vu que j'avais des petits voilà des petits pandas je sais plus où elle avait vu ça mais il y a des pandas dans la chambre c'est ça en fait oui bah lui c'est un panda voilà donc du coup elle a repris un petit peu le thème du panda elle a repris aussi l'habit en marinière parce qu'elle dit que j'achète beaucoup de trucs marinières et c'est vrai regardez c'est exactement le type de vêtements que j'adore voilà elle a vraiment fait à mon image et c'est ça qui est super cool en fait donc si vous voulez aller voir ses créations n'hésitez pas en plus j'ai un code promo pour vous voilà jusqu'au 8 juin si vous lui commandez quelque chose et que vous lui dites que c'est de ma part enfin que voilà que vous l'avez connue grâce à moi elle vous fait moins 10% donc voilà trop contente je vais pouvoir mettre mes petits séparateurs donc là 3 mois où est-ce que ça s'arrête je crois que ça c'est encore du 1 mois 1 mois 1 mois 1 mois oh lala les petits j'aime trop moi quand je vois ça je craque j'ai hâte qu'ils soient là alors ensuite dernièrement j'ai reçu aussi une gamme bébé de la marque Florence Nature alors je suis trop 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 contente parce que je sais que c'est des bonnes compos donc dites-moi si vous avez déjà testé les mamans de la gamme Florence Nature pour bébé franchement enfin elle a l'air top niveau odeur j'ai pas encore senti on va le sentir en direct du coup qu'est-ce que je peux sentir on va ouvrir ça oh ça sent bon ça sent super bon j'adore donc je sais pas du tout à quoi c'est donc c'est écrit que c'est au calendula et aloe vera donc du coup là il y a le lait de toilette la crème hydratante visage et corps et puis le gel lavant doux corps et cheveux voilà nickel certifié bio Florence Nature de toute façon c'est certifié bio pour tout même pour moi j'ai reçu des crèmes etc et j'adore cette marque donc voilà je suis super contente de pouvoir la tester pour bébé ah oui et tout à l'heure aussi j'ai eu enfin la liste de maternité à ma maternité ils avaient carrément bien de me la donner j'aurais dû l'avoir plus tôt et là je l'ai reçu je l'ai pas là pour vous la montrer mais c'est top parce qu'ils ont même donné une feuille avec les marques de produits qu'ils recommandent sans voilà avec des bonnes compos dedans et j'ai vu qu'il y avait par exemple les couches Lilidou ils les recommandent et c'est vrai que c'est vraiment la marque de couches vers laquelle je suis en train de regarder j'aimerais bien me tourner donc je sais pas s'il y en a s'il y a des mamans qui utilisent ces couches Lilidou dites moi ce que vous en pensez est-ce que ça vaut vraiment le coup est-ce que c'est beaucoup plus cher que des couches normales en grande surface ou autre bon je vous reprends le lendemain hier j'ai pas j'ai pas fini le vlog du coup là nous sommes mardi matin mais avant de vous quitter j'ai décidé d'ouvrir avec vous les trois il y en a trois trois petits cadeaux du calendrier et de l'avent que j'ai pas encore eu le temps d'ouvrir donc là on a le 22 le 23 et le 24 alors donc pour le 22 c'est le thème détente qu'est-ce qu'on a je crois que je vois un sachet de thé et un petit chocolat voilà comme une fois j'avais déjà eu donc parfait pour aujourd'hui en plus j'ai rien prévu donc on va rester à la maison et on va manger du chocolat ensuite le 23 alors ah trop bien vernis regardez-moi la couleur du vernis elle est trop jolie quoi c'est exactement les couleurs corail peach pour cet été j'aime beaucoup et ensuite donc là le 24 donc ça c'est aujourd'hui du coup hop donc là je crois avoir des petites chaussettes pour bébé trop bien et oui voilà des petites chaussettes avec un petit motif de dinosaure dessus donc ça c'est toujours utile voilà donc moi je vais vous laisser ici j'ai une vidéo à filmer pour demain que vous verrez du coup demain et là ce que vous voyez c'est aujourd'hui en fait vous allez voir moi là je suis en train de filmer ce matin mais vous allez le voir ce soir donc sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour la nouvelle vidéo à bientôt ous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501